En fait, sur internet, il règne comme une sorte d'hypocrisie, parce que tu crois que t'es en lien vraiment avec les gens, que t'es connecté à eux, mais en fait, partiellement, en fait, t'es connecté superficiellement, parce que, en fait, personne te connaît, ils te connaissent qu'à travers un personnage sur internet, ils te connaissent qu'à travers un, comment dire, une icône, ils te connaissent à travers un pseudo, un pseudonyme, un deuxième prénom, un surnom, un nickname, comment dire, en anglais. En fait, on ne connaît pas, mais laisse tomber, il n'y a personne qui te connaît. Déjà, même dans la rue, tu ne connais pas les gens. Alors après, forcément, on règne dans l'insécurité la plus totale. Il y a un problème, en fait, parce qu'il y a beaucoup de superficialité, notamment sur internet, mais dans la vie de tous les jours, qui fait que, non, on ne se connaît pas, nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas, bordel de merde. C'est, comment dire, c'est de la même manière que, je veux dire, ma religion, tu la connais pas, ma situation personnelle, tu la connais pas. C'est pas possible. Déjà, parce qu'on reproche beaucoup aux musulmans de pratiquer la takia, mais tu connais pas ma vie, tu sais pas qui je suis. Et c'est valable pour n'importe qui. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est quoi cette idolâtrie, quoi, de croire que les gens, derrière, tu les connais, tu connais que dalle, quoi. Je veux dire, personne ne connaît personne, en fait, on est sur internet, c'est comme quand tu vas dans une discothèque, tu ne connais personne. Enfin, tu connais peut-être tes amis, et j'espère, et s'espère des bons amis, d'ailleurs, qui assurent ta sécurité autant que tu as sur la leur. Mais franchement, personne ne connaît personne, arrêtez vos conneries. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir vécu avec. Eh ouais, parce que connaître, c'est naître avec, du latin, cum, blabla, cum, avec. Ah ouais, en fait, tu connais tes frères et sœurs, les autres, tu les connais pas. Ou alors, il faut avoir vraiment vécu avec, et même avoir passé des nuits avec quelqu'un, c'est pas forcément nécessaire, tu connais pas assez. Vraiment connaître, c'est être né avec, quoi. Eh ouais.